Salut à tous, aujourd'hui on va parler des mitaines en sortie nature. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler des mitaines, quand on est en sortie nature, etc. Alors les mitaines c'est très pratique parce que, bon, vous voyez, celles-ci sont des mitaines toute saison. Alors bien sûr ça va vous protéger quand vous cassez la figure, évidemment. Ça va vous éviter aussi de vous griffer quand il y a des épines, des ronces, etc. Pour autant le principe de la mitaine est vraiment pratique pour les sorties nature, la rando, etc. Parce que justement vous avez gardé une bonne acuité, vous avez vraiment gardé un bon usage à des doigts tout simplement. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec des gants, c'est vrai. Alors bien sûr ça existe en version hiver. Vous voyez ici c'est des mitaines commandées en Asie, voilà, ça ne coûte pas très cher. Et c'est vrai que quand vous allez tomber, ça va vous éviter de vous blesser. Voilà, après ça va vous protéger les mains aussi, vous tenir chaud. C'est vrai que là une mitaine toute saison c'est pas mal, voilà. J'en ai aussi hiver des plus chaudes. Mais voilà, c'est vrai que quand je vous fais les vidéos, vous voyez pour manipuler la caméra, j'ai besoin d'avoir toute mon acuité. Et c'est vrai qu'avec des gants, je ne pourrais pas les avoir. Si je ne mets pas de gants, je ne vais pas être protégé en cas de griffure, de chute, etc. Parce que bon, quand on fait des sorties nature, de la rando, bon ben voilà, ça arrive. Voilà, on va tomber, on va chuter et bon après on saigne, tout ça, ce n'est pas pratique. C'est vrai qu'avec les mitaines, ça va vraiment beaucoup vous protéger, vous protéger des coups aussi quand vous allez tomber sur des pierres, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment un accessoire tout bête des randos et sorties nature mais auquel on ne pense pas forcément, voilà. Alors moi, je vous conseille vraiment d'avoir une paire de mitaines pour toutes les saisons et une spécifique pour l'hiver pour retenir chaud. Généralement, c'est un très bon compromis auquel on ne pense pas forcément. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao !